Bonjour, chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai le plaisir de partager avec vous une séquence d'apprentissage à distance en relation avec la matière, l'économie générale et les statistiques. Alors, cette séquence portera sur le chapitre numéro 2, qui s'intitule « L'ouverture de l'économie marocaine, à savoir l'aspect commercial ». Alors, rappelons-le que c'est un chapitre qui est destiné aux deux filières de deuxième année de baccalauréat, à savoir les filières « sciences économiques » et la filière « sciences de gestion comptable ». Alors, au début, je vais vous donner une idée sur le plan du chapitre. Donc, comme vous voyez devant vous, le chapitre est divisé en deux grands axes. Le premier axe sera consacré au constat du commerce extérieur marocain. Et le deuxième axe, il sera consacré à l'analyse du commerce extérieur. Voilà, donc à la barachite, on peut commencer. Alors, on va commencer le premier point, le premier axe, à savoir le constat du commerce extérieur marocain. Là, comme une introduction, comme vous voyez, vous savez que le Maroc, que notre pays s'est engagé depuis longtemps, depuis plus de deux décennies, dans l'ouverture de son économie, en essayant d'encourager ses exportations. Cela à travers les différents accords de libre échange qui ont été accordés. Alors là, la question qui s'impose, c'est quel est le résultat de cette ouverture du commerce extérieur marocain ? Donc, nous allons essayer de répondre à cette question-là en commençant d'abord d'une idée générale, comme vous voyez sur un graphique devant vous. Sur ce graphique-là, vous avez la balance, donc on a un titre, c'est la balance commerciale des biens et services, des biens, pardon, la balance commerciale des biens à fin octobre entre 2013 et 2017. La source de ce document, c'est bien sûr l'office d'échange. Alors, nous allons essayer de dégager, à partir de ce graphique-là, la principale caractéristique du commerce extérieur marocain. Donc, comme vous le constatez, nous avons dans ce graphique-là les exportations. Voilà, vous avez la légende devant vous. Nous avons en jaune les importations, donc de 2013 jusqu'à 2017. Nous avons les exportations, et bien sûr le solde qui est calculé pour chaque année. Alors ici, comme vous pouvez le constater, la principale caractéristique, c'est que le solde des échanges des biens est déficitaire sur toute la période qui est étudiée. On peut constater aussi qu'il s'agit d'un déficit commercial chronique ou structurel. Donc là, regardez bien, on a considéré ce déficit comme chronique. Pourquoi ? Parce qu'il est structuré sur toute la période étudiée, à savoir entre 2013 et 2017. Voilà. Maintenant, on va commencer le premier point, à savoir la répartition des échanges par produit. Et vous avez devant vous un tableau qui présente les exportations, l'état des exportations marocaines en 2016 et en 2017. Alors ici, on va s'intéresser à quoi ? On va s'intéresser principalement à la structure des produits exportés. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons un certain nombre de secteurs d'exportation et de produits qu'on peut résumer, comme vous voyez dans ce tableau-là, entre l'automobile, l'agriculture et l'agroalimentaire, le phosphate et dérivés, le textile et le cuir, l'aéronautique, l'électronique, l'industrie pharmaceutique et une rubrique pour les autres produits. Ici, on a calculé des pourcentages pour apprécier la part de chaque poste et de chaque secteur dans les exportations marocaines. Et là, à titre indicatif, je vous donne un exemple pour le calcul de la part des exportations de l'automobile. Et comme vous voyez, on va chercher la valeur des exportations de l'automobile. On doit le diviser par le total des exportations en 2017. Donc on a 41.921 divisé par 179.365. Et on a multiplié par 100, ça donne 23.37%. Ici, l'objectif, c'est d'essayer de dégager les principaux secteurs d'exportation au niveau du commerce extérieur marocain. Là, comme vous voyez, on peut constater que le secteur automobile arrive et est arrivé en 2017 en première position avec 23.37%. Suivi par les exportations des produits agricoles avec 21.26%. Voilà. Par ailleurs, on note une part qui reste assez faible pour les produits électroniques et pour l'industrie pharmaceutique. Donc ça, c'est de manière générale. On a donné une idée sur la structure des exportations. Maintenant, comme récapitulation, on peut dire, on peut conclure que les principales exportations marocaines peuvent être regroupées en quatre catégories, à savoir les articles d'habillement ou bien le textile, les phosphates et dérivés, donc acides phosphoriques, les engrais, etc. Les produits de la mer, donc les poissons, etc. Les produits, sans oublier bien sûr, les produits agricoles. Et bien sûr, ici, comme on a noté, il s'agit de secteurs ou produits classiques qui sont connus au niveau du commerce extérieur marocain depuis longtemps. Mais, bien sûr, comme on a vu dans le tableau, il y a une émergence de certains produits qu'on considère comme de nouveaux produits. Cette expression-là caractérise l'exportation des composantes électroniques, de l'automobile et des composantes aéronautiques. Là, on doit le préciser, il s'agit de nouveaux produits qui s'inscrivent dans une nouvelle orientation du commerce extérieur marocain. Une orientation en vue de diversifier davantage les exportations de notre pays. Donc, ça représente, ça constitue un changement favorable qu'il faut essayer de renforcer davantage. Maintenant, on va passer au point suivant, à savoir l'état des importations. Et vous avez devant vous un tableau qui présente les différents secteurs ou les différents produits importés, bien sûr par notre pays, toujours en se basant sur la source, sur l'office d'échange. Sur ce tableau, comme vous pouvez le constater, on a, donc c'est entre 2016 et 2017, on a les produits énergétiques, on a les produits finis de consommation, on a les produits bruts de mes produits, les produits alimentaires et les biens d'équipement. Bon, en général, comme vous pouvez le constater sur le tableau, on peut constater les grands points, les grands postes au niveau des importations, principalement, le poids important de la facture énergétique. Donc, on pouvait le constater. Les produits énergétiques en 2016, par exemple, ils ont atteint 34 556 millions de dirhams. Et en 2017, ils ont atteint 44 949 millions de dirhams, avec une augmentation de 30,1%. Rappelons-le, rappelons-le que la facture énergétique dépend, bien sûr, sans l'augmentation, sans la diminution, dépend de certains facteurs exogènes, comme le prix de pétrole, sans l'évolution, soit vers la hausse, soit vers la baisse. Donc, plus le prix de pétrole augmente, plus la facture énergétique est coûteuse, et de plus en plus coûteuse. Plus le prix de pétrole diminue, plus on a une facture énergétique qui est plus allégée. Ensuite, comme vous pouvez le constater, on peut souligner aussi l'importance des biens de consommation importés. Donc, les produits finis de consommation, à savoir les parties et les pièces pour voitures, donc voitures de tourisme, pièces de rechange, principalement. Bien sûr, ça, c'est un poste qui a aussi réalisé, enregistré une augmentation entre 2016 et 2017, de 3,8%, soit une valeur absolue de 2 000, plus 2 000, 437 millions de dirhams, bien sûr. Ça signifie la dynamique économique que présente la demande intérieure. Ensuite, on a aussi l'importance des produits bruts, à savoir des produits, donc on pouvait le voir ici comme 3e et 4e secteurs. Il s'agit entre autres des produits plastiques et des produits chimiques et des importations en acier et en fer. Sans oublier également un point, un secteur très important au niveau des importations, à savoir les importations des produits, des biens, les produits alimentaires, voilà, les produits alimentaires, principalement le blé, mais ça peut aussi toucher le sucre, le thé, etc. Notons que l'importation de ce secteur-là, des produits alimentaires, est liée à la performance agricole de notre économie. Donc, plus on est dans une année agricole performante, plus ce poste-là, il a tendance à baisser. Et inversement, plus on a une année agricole faible, médiocre, plus on a une tendance, au niveau de ce poste-là, à une augmentation. Enfin, on ne peut pas l'oublier, donc il y a aussi l'importance des biens et d'équipements, donc machines et équipements et engins qui sont importés, machines, matériels et voitures industrielles, ça constitue aussi un élément important au niveau des importations. Et ça, ça signifie, bon, ça représente un signe du dynamisme de notre économie et d'investissement au niveau de notre économie. Ça, c'est au niveau de l'état des importations. Maintenant, on va passer à la répartition géographique des échanges. Et là, nous allons voir ensemble un premier graphique qui présente, comme vous voyez devant vous, un graphique principaux, qui présente les principaux clients et les principaux, donc, concernant les exportations. Donc, vous pouvez constater ici, sur ce graphique-là, l'importance de la part des exportations marocaines au niveau de chaque destination. Donc, vous avez, par exemple, au niveau de l'Espagne, 19%. Donc, 19% des exportations marocaines sont destinées au marché espagnol. On a aussi 26% au niveau de la France, ça signifie qu'en d'autres termes, 26% des exportations marocaines sont destinées au marché français, etc., etc. Donc ici, je vais vous donner un exemple de lecture, puisque c'est l'un des questions qui sont souvent demandées au jour de l'examen national. Par exemple, si on veut lire ce chiffre-là, le chiffre encadré, le 26%, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on dirait ? Il faut dire, 26% des exportations marocaines sont destinées au marché français. Voilà. Donc, on va voir maintenant, on va passer au principe aux fournisseurs, à savoir les importations marocaines, au niveau du commerce extérieur marocain. Là aussi, on va déduire des chiffres importants, comme au niveau des exportations, au niveau des importations. On a aussi des plus importants au niveau de la France, au niveau de l'Espagne. Donc, par exemple, pour ce chiffre-là, le chiffre encadré, France, 16%, ça signifie quoi ? Ça signifie que, tout simplement, que 16% des importations marocaines proviennent du marché français. La même chose, on peut utiliser la même forme de lecture pour les autres chiffres. Ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est quoi ? Ce qui nous intéresse le plus, c'est de dégager, à partir de ces deux graphiques, un constat général. Le constat qu'on peut dégager ici, c'est quoi ? C'est qu'il y a une concentration géographique du commerce extérieur marocain. Vous voyez, vous pouvez constater que les chiffres au niveau des marchés européens, France, Espagne, Allemagne, Italie, sont des chiffres qui sont plus ou moins plus importants par rapport aux autres chiffres qui touchent les autres destinations. Donc, grosso modo, on peut déduire, on peut dire qu'il y a une concentration géographique du commerce extérieur marocain, bien sûr, vis-à-vis du marché européen. Donc, cela signifie, en d'autres termes, que le marché européen pour le commerce extérieur marocain, représente aussi bien le principal client et le principal fournisseur. Et le principal fournisseur. Ça, c'est au niveau de la répartition géographique. Maintenant, on va passer à grand 2, à savoir au niveau du plan du chapitre, de la leçon, à savoir l'analyse du commerce extérieur marocain. Et vous avez devant vous un tableau, un exemple de tableau dans lequel on va essayer de calculer un certain nombre d'indicateurs en vue d'analyser la situation du commerce extérieur marocain. Donc, vous avez des indicateurs comme le sort commercial, comme le taux de couverture, comme le degré d'ouverture, l'effort à l'exportation et le taux de pénétration. Donc, nous allons essayer d'appliquer ces indicateurs-là sur ce tableau-là. Même si c'est vrai, c'est un tableau qui n'est pas très récent, mais l'essentiel, c'est de comprendre la logique des choses. Et vous aurez l'occasion, par la suite, de travailler sur des documents plus récents. Alors, nous allons commencer ensemble. Donc, vous allez essayer de travailler avec nous en parallèle. Alors, on va commencer avec le sort commercial. On va appliquer la formule. Donc, les exportations et les importations pour 2014. Et comme vous voyez ici, les exportations, on a retenu seulement les 125 638. Là, il faut faire attention. Donc, pour le sort commercial, on utilise, on calcule le solde en se basant sur les biens uniquement. Donc, on exclut les échanges au niveau des services. Donc, le sort commercial est calculé seulement sur l'exportation des biens et les importations des biens. Donc, on a ainsi le chiffre que vous avez devant vous, à savoir moins 135 462. Donc, c'est en termes de calcul. Maintenant, c'est en termes de lecture. Et c'est des choses qu'il faut bien sûr développer, apprendre avec le temps. En termes de lecture, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'au Maroc, le solde commercial est déficitaire de 135 462 millions de dirhams en 2014. En 2014. Bon, c'est une façon de lire ce chiffre-là. On peut utiliser une autre façon. On peut dire, on peut dire, le déficit commercial. On peut dire, en Maroc, remplacer cette phrase par une autre. On peut dire, par exemple, en Maroc, le déficit commercial a atteint 135 462 millions de dirhams en 2014. Mais, finalement, les deux possibilités sont correctes. Maintenant, je vais vous demander d'essayer de calculer, d'estimer en termes relatifs l'évolution du solde commercial. C'est-à-dire entre janvier-septembre 2014 et janvier-septembre 2015. Donc, faites les calculs, prenez vos stylos, essayez de faire les calculs avec nous. Donc, vous allez constater qu'on va appliquer, bien sûr, la formule que vous savez tous, le taux de variation ou bien le taux d'évolution, à savoir la valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale fois 100. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner la valeur finale moins 102 633 moins 135 462. Et là, il faut faire attention avec le signe moins parce qu'au niveau du numérateur, ça devient positif. Mais finalement, vous allez faire des calculs, vous obtenez moins 24,2%. Donc, c'est le taux de variation, comme vous voyez, il apparaît au niveau du tableau. Ce qui reste, c'est la lecture. Comment ? Qu'est-ce que ce chiffre-là signifie en termes de lecture ? Quelle est la signification économique de ce chiffre ? Bien sûr, on peut dire, d'après le chiffre obtenu, que le déficit commercial, comme vous pouvez le constater, entre 2014 et 2015. Bien sûr, on peut le constater même sur le tableau, avant même de calculer ce chiffre-là. Le déficit commercial a connu une diminution. Il a diminué. Il était de moins 135 000 en 2014. En 2015, il est de moins 102 000 seulement. Donc, le déficit commercial a baissé. En termes relatifs, on a le taux devant nous. Donc, le déficit commercial a baissé. Donc, on peut dire le déficit commercial a baissé. Ou bien, on peut dire, le déficit commercial s'est allégé de 24,2%. Donc, allégé du mot allégement. C'est-à-dire, c'est le même sens de diminution. Donc, quand le déficit diminue, on part de l'allègement. Voilà. Donc, ce sont des calculs qui sont assez simples. On passe à l'indicateur suivant, à savoir le taux de couverture, c'est-à-dire calcul de taux de couverture en 2014. On va appliquer la formule que vous voyez devant vous, à savoir les exportations divisé par les importations fois 100. Là, on va appliquer numériquement cette formule-là. Et là, une nouvelle fois, je vous rappelle, je tire votre attention, sur le fait qu'au niveau du taux de couverture, il faut appliquer la formule sur les biens uniquement. C'est-à-dire, au niveau des exportations, 125 638. Donc, on n'a pas retenu le total des exportations. Donc, on applique seulement sur les biens. Et au niveau des importations, on a retenu seulement 261 100 millions de dirhams. Donc, aussi bien que ce soit au niveau des exportations ou importations, il faut travailler seulement sur les biens. On a, finalement, un résultat à 48,11%. C'est le taux de couverture. Bien sûr, le taux de couverture, ça signifie quoi ? Donc, c'est la lecture. Donc, la lecture, c'est-à-dire la signe qu'il faut donner. Bien sûr, en économie, comme vous le savez, le plus important, ce n'est pas seulement de calculer des chiffres, mais c'est comment faire lire et faire parler les chiffres obtenus. Donc, pour ce chiffre-là, une signification est simple. On va dire qu'en Maroc, les exportations, donc en 2014, les exportations ne couvrent que 48,11% des importations en 2014. Donc, c'est ça son signification. Sa signification permet de mesurer combien les exportations arrivent à couvrir en termes d'importations. L'indicateur suivant, bon, l'évolution, si on s'intéresse à son évolution, vous pouvez constater que le taux de couverture était de 48. Il est passé à 57,03%. Là, comme vous pouvez le constater, c'est une augmentation. Pour nous, en termes de commerce extérieur, c'est une évolution qui est favorable. Parce que ça signifie quoi ? Ça signifie que les exportations marocaines couvrent de plus en plus les importations réalisées. Ce qui est bien sûr favorable. Donc, ça, on interprète un peu l'évolution. Sinon, on passe à un autre indicateur, à savoir le degré d'ouverture. Et vous avez cet indicateur-là dans le cadre de référence et de la matière. Donc, on peut parler de degré d'ouverture comme on peut parler de taux d'ouverture. Sa formule est simple, et ça est assez simple. Comme vous voyez devant vous, on prend la moyenne des échanges, à savoir les exportations plus les importations divisées par deux. Ça, au niveau du numérateur. Et le taux, on le divise par le produit intérieur, à savoir la richesse économique créée, multipliant par 100, c'est-à-dire pour obtenir le pourcentage. Voilà, on va appliquer l'indicateur, on va appliquer la formule. Mais là, il faut faire attention. Au niveau du degré d'ouverture, on doit utiliser, on applique la formule sur les biens et services. C'est-à-dire qu'au niveau des exportations, il faut appliquer et utiliser les biens et services. Donc, les exportations totales et les importations, la même chose. Il faut appliquer sur les importations totales, c'est-à-dire à savoir les biens et les services. Et là, il y a un changement par rapport aux autres précédents. Finalement, vous allez faire les calculs, vous obtenez 29,17%. En termes de lecture, ça signifie quoi ? Ça signifie que les échanges extérieurs représentent en moyenne 29,17% de la richesse économique créée en 2014. C'est un taux, bien sûr, qui est assez important, qui reflète en d'autres termes l'ouverture de notre économie sur l'extérieur. L'indicateur, passons maintenant à l'indicateur suivant, à savoir l'effort à l'exportation. On peut aussi l'appeler taux d'exportation. On peut le calculer à l'aide d'une formule assez simple. C'est les exportations des biens et services par rapport aux produits intérieurs bruts. Donc là aussi, ce n'est pas comme le sort de commerce et le taux de couverture. Il faut appliquer la formule sur les biens et les services, c'est-à-dire sur le total exportation des biens et services. Vous allez faire les calculs. Vous allez obtenir par des calculs simples 24,52%. Bien sûr, le chiffre est là. Maintenant, quelle est la signification de ce chiffre-là ? C'est-à-dire, comment on va le lire ? Alors, on peut le lire de différentes manières. Moi, je vais vous proposer une lecture assez économique et intéressante. On peut dire que ce chiffre-là représente une contribution des exportations à la richesse économique créée. Donc, on peut dire, de façon simple, en Maroc, les exportations des biens et services contribuent à hauteur de 24,52% à la création des richesses économiques en 2014. Voilà. Enfin, il nous reste le dernier indicateur au niveau de votre cadre référentiel, à savoir le taux de pénétration. La formule que vous voyez devant vous, c'est le rapport entre les importations et le marché intérieur. Alors, les importations, signalons-le, des biens et des services. Donc, on applique sur les biens et services. Mais, au niveau du dénominateur, vous avez un indicateur qui est assez nouveau, qui est le marché intérieur. Alors, le marché intérieur, pour le calculer, on a une formule assez simple. On se base sur le produit intérieur brut, c'est-à-dire la production intérieure, à laquelle on doit retrancher les exportations. Et là, vous pouvez comprendre pourquoi on doit retrancher les exportations. Parce que c'est un flux réel qui sera soustrait de la production intérieure et destiné au marché, au marché, au reste du monde. Et on ajoute aussi, sans oublier d'ajouter les importations. Parce qu'ici, on a un flux réel qui s'ajoute, qui provient du reste du monde, pour s'ajouter sur le marché, au marché intérieur. Donc, on aura finalement la formule importation divisé par marché intérieur fois 100. L'application, si on applique ça en utilisant les données, bien sûr, que nous avons devant nous, on va obtenir 31,20%. Donc, la question qui se pose, c'est comment faire lire ce chiffre-là ? Alors, la lecture, on peut dire deux choses. On peut lire de deux manières différentes. On peut par exemple dire, les importations couvrent, au Maroc, en 2014, les importations couvrent 31,20% des besoins du marché intérieur marocain. D'accord ? Mais, comme on peut dire aussi, au Maroc, 31,20% des besoins du marché intérieur sont couverts par les importations en 2014. Donc, là, vous voyez qu'il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons de lire les chiffres économiques. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là que prend la fin de cette première séquence concernant le constat et l'analyse. Donc, on a vu ensemble le constat et l'analyse. Donc, je vous donnerai rendez-vous dans une prochaine séquence. Je vous souhaite bon courage. Et voilà, à très bientôt. Et merci. Merci. Merci.